L'avenir des vocations est possible seulement si nous avons des prêtres bien formés. La formation sacerdotale dépend au premier lieu de l'action de Dieu dans nos vies et non de nos activités. C'est le message du pape aux participants d'une conférence internationale organisée par la Congrégation pour le clergé. La formation, a ajouté le Saint-Père, ne se résout pas par des mises à jour culturelles, mais dans la confiance en Dieu qui, comme un artisan patient et miséricordieux, façonne le vase d'argile. Chaque prêtre est appelé à collaborer avec le potier pour accomplir la mission de l'Église d'annoncer l'évangile avec passion. Le pape François décrit trois protagonistes de la formation sacerdotale. Les prêtres et les séminaristes appelaient à l'amitié, à la prière entre frères, à la confiance en la providence. Il y a aussi les formateurs et les évêques que le pape a encouragés à un plus grand dialogue, à la tendresse et à la collaboration en dépassant l'orgueil au service du bien commun. Enfin, il y a le peuple de Dieu, le peuple avec ses tourments et ses blessures, au milieu duquel le prêtre doit se tenir avec générosité et amour, sans jamais craindre les risques ni se durcir dans ses jugements. Le prêtre se forme ainsi, en fuyant soit une spiritualité sans âme, soit à l'inverse un engagement mondain sans Dieu. Chers amis, la question que nous devons nous poser quand nous descendons dans l'atelier du potier, c'est quel prêtre je désirerais être ? Un prêtre de salon, tranquille et installé, ou un disciple missionnaire dont le cœur brûle pour le Maître et pour le peuple de Dieu ? Un prêtre qui s'enterre dans son propre bien-être ou un disciple en chemin ? Un tiède qui préfère la vie tranquille ou un prophète qui réveille dans le cœur de l'homme le désir de Dieu ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !